Musique Bonjour, je suis Julie Martineau, chargée de programme en égalité entre les femmes et les hommes au sein de l'ACOCI, l'Association québécoise des organismes de coopération internationale. Et aujourd'hui, on a organisé un atelier dans le cadre des États généraux du féminisme, un événement qui se tient à Montréal, qui réunit à peu près 1000 femmes militantes de tout le Québec. Et on tenait à introduire la thématique de la solidarité internationale et expliquer à toutes ces femmes qui travaillent dans des groupes de femmes ici pour promouvoir les droits des femmes, en fait, leur expliquer comment les ONG québécoises appuient la défense des droits des femmes dans d'autres pays du monde. Donc l'idée, c'était de réunir un panel avec trois ONG québécoises, ainsi qu'un groupe de femmes de Montréal, pour donner un aperçu de ces projets de coopération et de comment ils aident à promouvoir les droits des femmes. En introduction du panel, en fait, on voulait vraiment mettre les gens dans la salle assez à l'aise, donc on les a placées en groupe et on a fait une activité brise-glace pour essayer de palper un peu le cou dans la salle, de voir le niveau de connaissance de ces femmes-là qui travaillent dans des syndicats ou dans des groupes communautaires, comprendre quelles perceptions elles avaient du travail des ONG québécoises dans les pays en développement, qu'elles identifient les modes d'intervention des ONG auprès de groupes de femmes du Sud, qu'elles identifient les difficultés éventuelles que ce travail de coopération engendre et également quels sont les besoins prioritaires des groupes de femmes du Sud dans l'appui que leur fournit les ONG québécoises. Donc on leur a posé ces trois questions et elles ont eu des réponses très intéressantes qui nous montraient déjà un bon niveau de connaissance du domaine, de ce qu'on fait dans ces pays-là. On a vraiment monté l'atelier de manière participative, c'est vraiment la philosophie de la COSI en tant que réseau, c'est toujours d'impliquer ses membres et de les impliquer même dans la phase de montage des activités. Donc on a construit l'atelier à plusieurs, avec des femmes qui travaillent chez Carrefour International, Oxfam Québec, le Ceci et également la table des groupes de femmes de Montréal, ainsi qu'avec Michèle Asselin, la vice-présidente de la COSI. Donc on a ensemble co-construit le contenu de l'atelier, de manière à présenter l'approche de travail de trois organismes de coopération internationale différents et invité un groupe de femmes, donc la table des groupes de femmes de Montréal, pour avoir aussi l'aperçu d'un groupe communautaire d'ici qui a collaboré avec un groupe communautaire du Sud au Sénégal par l'entremise d'une ONG canadienne, québécoise, qui est Carrefour International. Donc on avait trois ONG, un groupe d'ici, pour donner vraiment une pluralité des points de vue, démontrer que les approches de chacune des ONG est valable à ces apports et faire comme un croisement des bonnes pratiques qui existent dans le domaine de la promotion des droits des femmes par les ONG québécoises. Alors je crois que l'atelier a été un succès en termes de participation. On a eu 25 femmes de différents milieux, des syndicats, des groupes de femmes, de certains organismes de coopération, donc un beau mélange de public. 25 femmes très intéressées par la thématique, qui sont vraiment restées pour les deux heures et qui ont posé des questions très pertinentes. Alors ma question est la suivante. Quand on s'en va dans un chapeau de développement économique, comment peut-on allier et faire des ponts, mener des actions qui soient droits des femmes ? Parce qu'on voyait que c'était pour nous le cœur de la chose. Nous étions là dans le chapeau de développement économique. Je crois que ce qui ressort en termes de conclusion, c'est que aussi bien les groupes communautaires qui luttent pour les droits des femmes ici que les ONG qui luttent pour les droits des femmes à l'étranger se sentent aujourd'hui menacées dans leur travail par des coupures de financement et par une réorientation des projets politiques qui sont au détriment des droits des femmes. On met beaucoup l'accent sur l'économique au détriment du politique et les droits humains passent un petit peu à la trappe. Donc je crois qu'il y avait un bon consensus dans la salle par rapport à ces défis et en termes de stratégie pour agir ensemble de manière solidaire entre groupes de femmes d'ici, ONG québécoise et groupes de femmes du Sud, ce qui a été privilégié. Je pense qu'il y a eu deux stratégies finalement qui sont ressorties. La première stratégie, c'est qu'on ne peut pas renoncer à notre propre agenda. On doit continuer à revendiquer la place des droits des femmes dans les agendas de l'aide au développement. On doit revendiquer des financements propres pour la lutte pour les droits des femmes, que ce soit ici ou à l'international. Donc vraiment, première stratégie, c'est continuer à défendre notre agenda. Et parallèlement à ça, la deuxième stratégie, c'est quand même, on ne peut pas laisser l'agenda actuel économiste se faire sans nous. Donc quelque part, il faut qu'on utilise cet agenda-là pour faire valoir, encore une fois, les droits des femmes au sein de cet agenda économiste. Donc dans tout projet de développement économique et d'autonomisation des femmes, il doit y avoir un aspect transversal droit humain qui doit être intégré. Donc finalement, je crois qu'il y avait un consensus dans la salle sur le fait qu'on ne peut pas laisser faire cet agenda sans nous. Donc on doit s'intégrer dans cet agenda. Mais en même temps, on doit aussi continuer notre propre agenda féministe qui revendique plus de droits pour les femmes, que ce soit sur le plan politique, social, économique, et mettre l'agenda des droits humains au cœur.